Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Yannick, est-ce qu'on revient sur la dernière prestation de l'équipe face à Bordeaux ? Il y a eu quelques frayeurs. Comment tu as analysé ce match-là ? Alors, il y a plusieurs choses. Je n'étais pas forcément satisfait du contenu, effectivement, sur l'ensemble du match. Je pense qu'on doit mieux faire. Je pense qu'il faut plus de situations où on met l'adversaire en danger dans la surface. Ça, c'est indéniable. Et sur ce match, on l'a vu, il faut qu'on améliore encore et encore ces choses-là. Ça, c'est sûr. Après, frayeur, je n'irai pas jusque-là. Bien au contraire, Bordeaux, pour moi, n'a pas eu d'occasion. Peut-être une. Et le but, c'est un but que la joueuse ne refera certainement jamais. Donc, c'est peut-être un petit peu exagéré. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on a été mené au score. Ce qui est vrai, c'est qu'on est tombé contre une bonne équipe de Bordeaux, bien organisée, qui ne nous a pas permis, justement, d'aller au bout des choses en première mi-temps, pendant une heure. Il a fallu s'employer. Il a fallu un banc avec des rentrées qui ont apporté de la fraîcheur physique, mentale, et qui nous ont permis d'aller chercher la victoire. Ça, c'est le plus important. Il faut savoir aussi, quand on est un peu moins bien, gagner les matchs. Au match allé, on n'a pas fait un bon match. On avait eu des occasions, mais on n'avait pas gagné le match. Du coup, c'est une forme d'amélioration. Et je crois qu'il faut aussi le dire, il ne faut pas toujours être négatif. Il ne faut pas toujours aller chercher des choses, aller creuser dans des endroits où on ne fait pas avancer des choses sur le plan mental et sur le plan du jeu, tout simplement. Moi, j'attends mieux, ça, c'est sûr. Et j'espère qu'on sera en capacité de faire mieux ce week-end. C'est ça. L'équipe a réagi aussi. Elle a su trouver, finalement, aussi les solutions sur ce match-là. Exactement. Sur la dernière demi-heure, quand même, on a poussé. On a montré des choses. On n'a pas réussi pendant une heure. Mais quand on analyse aussi les choses, on les a peut-être usées. On les a fait courir. On a montré aussi une forme de patience. Je pense avec trop de maladresse, techniquement, trop de maladresse sur notre projet de jeu, sur le plan de jeu de ce match. Je pense qu'on n'a pas été là où il fallait sur la première heure. Par contre, on a trouvé des solutions après. Le groupe s'est employé. Le groupe n'a pas lâché. Et ça, c'est intéressant. Quand on ne lâche pas, là, on avance. Et je crois beaucoup à ça, oui. Et ton regard sur cette équipe du Havre qui a malmené Paris FC, je n'ai pas vu la rencontre. Elle menait, c'est ça, 2-0 ? Oui. Ton regard sur ce match-là, sur cette équipe ? Je dis depuis le début de saison que le Havre est une bonne équipe. Ils ont perdu des points sur tapis vert, qui profitent à fleurer, malheureusement pour nous. Il y a deux bonnes joueuses. Il y a un collectif qui tient la route. Elle crée du jeu. C'est une bonne équipe qui a embêté Paris sur le résultat. Qui a embêté la semaine dernière Paris FC, effectivement. Ça ne s'est joué à pas grand-chose. Qui nous avait aussi embêté au match allé. On avait été, je trouve, sur ce match-là performant. C'était avant la trêve. Il fallait trois points pour rester quand même dans ce schéma ambitieux de play-off. Et c'est une bonne équipe, de manière générale, avec des individualités intéressantes et un collectif intéressant, oui. Donc le mot sur un match comme ça, c'est d'abord aussi l'efficacité. D'arriver à se créer forcément des occasions, mais d'avoir une efficacité offensive. Elle marque quasiment à chaque match. Donc ça veut dire qu'il faudrait être solide. Donc bien sûr, bien défendre. J'ai envie de dire ce qu'on a montré à Reims sur nos derniers déplacements. Ça m'a plu et pourquoi pas le reproduire. Mais ça va être un autre match avec un autre adversaire dans un autre contexte. Donc on ne peut pas trop imaginer, envisager avant. Il faut qu'on soit conscient de jouer une bonne équipe. Et pour gagner, il faut qu'on trouve des solutions pour se créer des occasions et mettre en danger l'adversaire. Et concrétiser aussi, parce que par moments, on n'a pas toujours concrétisé sur cette saison. Il faut qu'on fasse mieux d'ici la fin de saison pour être dans nos objectifs. C'est un match important, oui. Comme tous les matchs maintenant, plus on va se rapprocher de la fin, plus ce seront des matchs pas décisifs. C'est jamais décisif, mais très 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 important. Et c'est vrai qu'il ne faut pas céder de terrain. C'est ça. Tu as quelle équipe là ? On a un groupe au complet. Toujours on a Alice Mpome qui est suspendue, qui a récupéré un match. Du coup, c'est son dernier match de suspension. Et puis Nina Ngeleu qui a pris trois cartons et qui sera aussi suspendue. J'ai mon groupe au complet. Le travail de cette semaine avec... Tu nous avais parlé d'un match avec... On n'a pas joué contre une autre équipe, non. Contre les garçons ? Non, on n'a pas fait, on n'a pas pu le faire parce que les garçons ont aussi leur compétition. Mais on a travaillé, bien sûr. On est sérieux, on est focus sur le Havre depuis quelques jours, depuis le match de Bordeaux finalement. On travaille pour ramener des points ce week-end avec cette idée de continuer à progresser. Parce que c'est le mot d'ordre. Et j'attends de mon groupe ce dimanche d'être des combattantes comme je l'ai vu sur nos derniers matchs à l'extérieur. Ça va être important. Ça sera certainement une des clés pour ramener trois points.